Salut ! Comment ça va ? Sur Insta, je vous avais demandé quelle vidéo vous voudriez sur la chaîne. La vidéo qui a gagné après vos votes, c'était celle qui est sortie la semaine dernière. Et du coup, cette vidéo est arrivée en finale. Du coup, je la tourne juste après. Donc, petit message aussi pour toi qui n'est pas abonné à la chaîne ou à mon Insta. Si jamais tu veux prendre part au processus créatif, je t'invite à me suivre sur Insta. Tous mes réseaux seront dans la description ou à la fin de la vidéo. Comme ça, tu pourras voter pour les vidéos que tu préfères. Et j'imagine que tu seras content de les voir quand elles sortiront. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de 2021. Dans laquelle je vais faire une sorte de bilan et où je vais te présenter tous mes achats de 2020. Il y a quand même pas mal de fringues. Du coup, je ferai la vidéo en deux parties. Comme ça, ça évite de faire des vidéos d'une demi-heure et c'est plus cool pour tout le monde. On va commencer par une veste et un pantalon que j'ai acheté juste avant le confinement. Voilà la veste. Alors du coup, c'est ce qu'on appelle une veste de travail qui vient de chez Astre. Qui est une marque que j'adore. J'ai fait une vidéo dessus, je t'invite à aller la regarder. Et j'en parle aussi dans les minutes qui suivent. Mais c'est une marque que je surkiffe. Elle était sortie cet été à 89 euros. Et franchement, pour le prix, c'est vraiment une belle affaire. Elle est dans une couleur qui est originale, mais qui va quand même avec tout. Donc ça permet de te démarquer sans te prendre la tête. Et mine de rien, je trouve ça super joli comme couleur. C'est un beau rouille. Elle est assez robuste. Les boutons sont en corne. Elle est vraiment très 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 jolie. Et pour le coup, ça va vraiment avec tout. Donc je suis super content de cet achat. Boum ! Et pour le pantalon, c'est un pantalon qui vient de chez Pini Parma. Alors en fait, voilà. Je cherchais un chino. Mais un chino de bonne qualité. Sauf que si tu veux mettre le prix, Et bien ok, c'est beau. Mais ça reste quand même assez basique. Assez classique. C'est des beaux cotons. Des belles coupes, ce que tu veux. Mais ça reste quand même assez classique. Du coup, je me suis dit, je vais quand même pousser un peu. Pour avoir un truc qui change un peu. Du coup, je suis parti sur ce pantalon. Donc qui vient de chez Pini Parma. Qui est une marque qui fait de très 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 belles choses. La particularité, c'est que le boutonnage, il est décalé. Ça se ferme juste ici. Donc visuellement, ça change un peu. Sur le côté, ça se sert avec des pattes de serrage. Donc il n'y a pas de passant pour mettre de ceinture. Tu ajustes en serrant ici. Donc ce qui permet d'ajuster au millimètre près la bonne tension pour que ton pantalon tienne. Et c'est plus confortable qu'une ceinture. Parce que du coup, c'est mieux réparti, c'est à droite et à gauche. Et c'est super cool. Au dos, il y a ce qu'on appelle un V d'aisance. Comme ça, quand tu bouges et que ça tire un peu, ça permet d'avoir plus de souplesse. A l'intérieur, à ce niveau-là, il y a une bande anti-dérapante. Du coup, quand tu veux mettre une chemise dedans, c'est vite qu'elle se barre et que... Ciao ! Vraiment, c'est important que je kiffe beaucoup. Ensuite, oula, 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 oula. Alors du coup, ensuite, on a une paire de chaussures qui vient de chez Bonnevieule. J'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi je les ai achetées ? C'est parce que j'ai été sélectionné pour le Master 2 que je voulais. Et du coup, je voulais me féliciter de cette année réussie et pleine de bonheur. Du coup, je me suis fait kiffer. Je me suis pris cette paire qui me faisait de l'œil et que vraiment, je voulais absolument parce qu'elle était vraiment très, 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 très belle. Alors, c'est une paire de Derbys d'une couleur que j'adore. D'ailleurs, tu as pu voir la veste, c'est un peu dans le même délire. Le cuir, il est extrêmement confortable. Il est assez souple, mine de rien. Elle est très confortable à porter. C'est très important pour moi. Franchement, c'est vraiment des pépites. Vraiment, je la trouve vraiment magnifique cette paire. Et étant donné que je chausse du 46, ce n'est pas évident de me chausser parce que j'évite les pieds qui font des palmes, en fait. Et du fait de la forme qui est quand même pas mal arrondie, eh bien, ça tend, ça tasser un peu plus mon pied. Et ça casse, casse, casse la longueur de ce dernier. Vraiment, j'adore cette paire. Alors oui, elle n'est pas donnée. Mais franchement, elle vaut le coup. Moi, cette pépite, c'est... Ensuite, ensuite, ensuite... Oula, oui. Ensuite, j'ai été l'heureux détenteur d'un croisé de chez Suitsupply. Tous les costumes et toutes les vestes de costumes sont livrées avec housse chez eux. Ça, c'est cool. Alors, voilà la bête. Pourquoi j'ai acheté ça ? Pour ceux qui savent, l'été, je bosse souvent chez Devred, même pendant l'année. Et le truc, c'est que quand tu bosses longtemps avec les mêmes vestes, c'est vite un peu chiant. J'ai deux, trois vestes. Donc, quand tu tournes tout le temps avec les mêmes, c'est un peu chiant. Du coup, au moment, tu as envie de changer. Du coup, je me suis fait kiffer. Et j'adore les croisés. Je n'avais pas de croisés. Donc, c'est tombé à pic. Les revers, ils sont vraiment incroyables. On est plus sur du 10-11 cm. C'est absolument énorme. Vraiment, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Ensuite, pendant l'outlet de Suitsupply, j'ai acheté, du coup, ces deux chemises qui sont très belles et qui n'étaient pas chères. Celle-là, pour un style un peu plus EV, vraiment cool, avec le col boutonné. Les rayures jaunes, je kiffe. Et celle-là, qui est vachement plus légère. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra la matière. Mais elle est vraiment très légère à porter. Donc, l'été, c'est vraiment parfait. Du coup, avec l'outlet, elles étaient vraiment pas chères. Enfin, c'était une trentaine d'euros, quoi. Pour des chemises comme ça, c'est... Franchement, c'est indécent. C'est à peine plus cher qu'une chemise Zara, Poulenbir, tout ce que tu veux. Et en termes de qualité, mais il y a un monde d'écart. Donc, je t'invite à t'inscrire à la newsletter de Suitsupply pour être informé quand est-ce que ça arrive. Ou sur mon Insta, parce que quand ça arrive, je mets en story tous les bons plans. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, pareil que pour la veste, étant donné que je n'ai pas 12 000 chemises, je voulais à un moment une chemise pour changer mon quotidien. Et du coup, je suis tombé sur celle-là. C'est une chemise qui vient de chez Bergenberg. Incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est très cher, hors solde. Mais en solde, vraiment, la chemise, elle a coûté 70 euros, je crois. Pour cette qualité, c'est indécent. Elle est faite en Italie. Elle est très épaisse. La coupe, nickel. Elle est très, très longue. Donc, tu peux la porter dans le pantalon pour éviter que ça ressorte. Avec le pantalon Penny Parma, combo gagnant. Et surtout, petite pause, regarde ce col. Merde. J'ai tout cassé. Regarde-moi ce col. Il est incroyable. C'est un col qu'on appelle toboggan, pour certains. C'est un col boutonné, parce qu'il est bouton. Mais le roulé du col, il est vraiment majestueux. Vraiment, je suis amoureux de ce col. Je pourrais porter que ça. C'est vraiment mon col préféré. Ensuite, on était quasiment allaités. Et je n'avais pas de casquette. Et je voulais une casquette, parce que déjà, un, c'est stylé. Et deux, ça protège du soleil. Quand il y a du soleil. Du coup, je suis tombé sur celle-là. J'en voulais une kaki, absolument. J'avais regardé un peu partout, mais j'ai craqué sur celle-là, qui est en seer sucker. C'est une matière qui est légèrement gaufrée, etc. Donc, elle est vraiment cool. Le seul truc que je regrette, c'est qu'à ce niveau-là, en fait, il n'y a pas de truc pour ranger la petite languette. Et du coup, c'est assez chiant. Du coup, c'est assez chiant, parce que parfois, tu la portes et tu vois le truc qui se balade sur le techo. Pas fan, mais bon, c'est un détail. Pareil, pour l'été, j'avais besoin d'une paire de lunettes de soleil. D'ailleurs, petit conseil, quand tu en achètes, peu importe où tu les achètes, vérifie que c'est bien protection solaire 3, parce que sinon, ça ne te protège pas du soleil et tu vas te faire éclater les yeux. Du coup, c'est une paire de lunettes que je n'ai pas là, mais que je te montrerai, qui vient de chez Easy Peasy. Je ne saurais que trop te recommander d'aller là-bas si tu cherches une paire de lunettes pas trop chère, avec du style et de qualité, parce qu'elle est vraiment costaud. Ils en font dans plein de couleurs, plein de styles différents, et vraiment, c'est top. Vraiment, je kiffe cette paire, je surkiffe cette paire. Donc voilà, lunettes Easy Peasy. Ensuite, je vais te présenter 3 produits que j'ai réussi à avoir grâce aux collaborations que j'ai faites avec les marques. Et c'est les produits, je pense, que je prends le plus de plaisir à porter, parce que c'est le fruit justement de cette collaboration. Et que c'est grâce à ce projet YouTube que j'ai pu aller les contacter, qu'ils ont été ok, qu'ils m'ont fait confiance, etc. Donc c'est un vrai bonheur pour moi, qui suis passionné de fringues, de pouvoir porter des vêtements qu'on m'envoie et qui viennent de marques que moi, j'aime beaucoup. Parce que oui, c'est moi qui contacte les marques que j'aime. Donc c'est pas les marques qui viennent me débaucher et que, je sais pas, je te parle d'un produit que je connais pas. C'est des marques que moi, je contacte parce que je connais les standards de qualité et que j'aime beaucoup les produits. On commence tout de suite. Alors, le tout premier, c'est un pull de chez AST. C'est la même marque qui fait la veste aux rouilles qu'on a vu tout à l'heure. Il est incroyable. Ce pull, il est très épais. Il est très, très, très lourd. Vraiment, pour l'hiver, c'est parfait. Il est vert sauge. Donc c'est une couleur qui est un peu originale, mais pas trop. Et vraiment, je suis très content. Il me va parfaitement. Je l'aime. Je l'aime d'amour. Et ce qui est marrant, c'est que quand je vais chez mes parents, par exemple, qui sont pas trop dans ce milieu-là, tu vois, à chaque fois que je mets ce pull, ma mère me dit « Ouah là là ! » Enfin, elle parle pas comme ça, mais... Elle me dit « Qu'est-ce qu'il est beau, ce pull ! » Et à chaque fois, je lui réponds « Oui ! » En effet, il est vraiment très, très beau. Et je suis vraiment très content de ce pull. Donc voilà, big up à l'équipe commerciale et surtout à Maxime qui a joué au téléphone. Ensuite, autre collaboration toute récente, c'est celle avec Paris Orker. Là, pareil, c'est une marque que je connaissais depuis un moment, mais elle avait cessé son activité. Et récemment, elle a été reprise par des personnes. Donc je suis très content pour la marque parce qu'ils faisaient vraiment des beaux produits. Du coup, je leur ai envoyé un mail pour savoir si je pouvais tester les produits. Du coup, ils m'ont envoyé ce col cheminé ou col montant, c'est pareil, appelle ça comme tu veux, et le produit qu'on voit juste après. Et ce qui est cool, c'est que je ne te parle pas du produit juste après l'avoir reçu en mode « Ouais, il est génial, etc. » Je t'en parle après plus d'un mois d'utilisation et de test. Donc je peux te donner un vrai retour là-dessus. Ce n'est pas du bullshit, c'est un vrai test que j'ai fait. Et je suis très satisfait, je suis très content de ce pull. Alors la couleur est claque. J'ai fait un look d'ailleurs avec dans la dernière vidéo. J'adore ce pull et vraiment, il est très cool. 100% l'admérinos, il tient chaud. Il me semble que c'est fait en Italie. Et en fait, tu as l'impression qu'il est léger, qu'il tient chaud, mais qu'il est résistant. Du coup, c'est génial. Je surkiffe ce pull. Ce plan n'a aucun intérêt. Et du coup, il m'a envoyé aussi une petite écharpe parce que c'est l'hiver et que les écharpes, c'est la vie. Et pareil, celle-là, Made in Italy, c'est un beau bleu marine. Elle est en 100% laine et elle est toute fine. C'est-à-dire que tu peux la porter, si je la mets autour du cou, direct live, tu vois, elle ne prend pas tout le coup en mode effet plaid. Elle est assez fine, donc tu peux la porter dans différents styles. Et si l'écharpe est fine, ça peut se porter avec un costume. Que si l'écharpe est trop épaisse, je ne vais pas te dire que ça ne se fait pas parce que j'imagine qu'il y en a qui le font bien. Mais c'est plus compliqué. Avec une écharpe fine, c'est beaucoup plus polyvalent. Voilà, c'est la fin de la première partie. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un like à la vidéo. Ça fait plaisir, c'est ma récompense. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux plus de contenu sur des outfits, sur de l'inspiration, sur des tests de marques, des tests de produits, des vidéos de ce genre. Alors vraiment, n'hésite pas à mettre dans les commentaires quel est le vêtement que je t'ai présenté que tu préfères. Ça m'intéresse de savoir aussi vos goûts à vous. C'est marrant parce que moi je parle de ce que j'ai acheté, mais ça m'intéresse de savoir ce que toi t'en penses aussi. Sur ce, je te dis bonne journée. A la semaine prochaine. Et pour moi, c'est dans 30 secondes parce que je tourne la suite juste après. Et du coup, à plus dans la prochaine vidéo. Salut !